bonjour à tous c'est pascal de logicep.com alors bienvenue sur ce petit tuto de lancement du nouveau easy bot grp dont vous aurez certainement vu la vidéo sur youtube ça c'est la vidéo de mise en route je dirais qui est tout simple et qui est nécessaire pour les gens qui n'ont jamais utilisé ce genre de produit tout simplement donc quand vous avez téléchargé le bot sur mon site et que vous avez lancé le soft vous avez une fenêtre d'accès comme ça contrôle d'accès qui vous permet donc de vous connecter simplement vous mettrez donc l'adresse mail qui aura servi à la commande quand il y a un adresse mail bidon ça sert à rien et un mot de passe alors pour le mot de passe j'ai eu quelques personnes qui n'arrivent pas à changer ce champ là quand ils se trompent dans le mot de passe leur accès leur est refusé ils n'arrivent pas à changer le mot de passe alors ils essayent avec les touches arrière enfin non justement ils n'essaient pas avec les touches arrière ils essayent de changer les mots comme ça les comment le code comme ça voilà par exemple avec la flèche retour arrière et ça ne fonctionne pas alors je dis toujours soit vous prenez la flèche la flèche gauche du clavier tout simplement c'est pas compliqué et vous faites suppression ici pour enlever tout ce qu'il y a à droite pour retaper votre mot de passe soit quand le mot de passe est tapé là vous prenez votre souris vous la mettez en vidéo inverse premier caractère que vous avez tapé tout va s'effacer donc vous changez mot de passe facilement il y a des gens qui restent boitiers sur ce champ je ne comprends pas trop pourquoi il y a la flèche sous clavier qui permet de se balader sur le champ bon voilà quoi c'était la petite aparté là dessus mon mot de passe je vais le rentrer alors si vous voulez changer mot de passe il faut déjà que vous ayez rentré le bon mot de passe comme tout comme tout champ de sécurité pour changer un mot de passe faut déjà connaître l'ancien mot de passe alors on se connecte connexion réussie donc vous avez ici un une petite boîte de bienvenue la connexion réussie version monopause collection précédente aujourd'hui avec un rappel des gains que vous avez fait depuis le début avec ce produit est réalisé lors des dernières 24 heures voilà une fois que le produit est lancé vous avez un message qui vous dit que vous avez la dernière version du logiciel c'est quand même mieux et après le logiciel se lance je vais le chercher sous votre écran voilà donc ce produit c'est easyboard grp donc c'est le mode de lancement d'easyboard grp tout simplement mais qui est valable pour tous les produits voilà donc alors je vais me connecter sur smart live il faut un compte sur smart live bien sûr c'est mieux c'est pas évident mais on pose la question est-ce qu'il faut un compte ? bah oui il faut un compte alors ce produit fonctionne sur je dirais sur les quatre roulettes supérieures de 25 centimes de mise minimale à 1 euro de mise minimale en automatique ou sur les roulettes croupiers alors moi cette version je la conseille exclusivement sauf quand ce produit n'est pas disponible comme dernièrement il était indisponible pendant trois semaines il me semble plus de trois semaines moi je jouais sur la roulette la roulette croupier mais la roulette croupier il faut être en 10 heures du matin pour jouer voilà donc le jour que cette roulette est en maintenance vous pouvez quand même jouer la méthode sur la roulette croupier avec les mêmes réglages ou équivalents de toute façon il y aura une vidéo dédiée déjà la vidéo de démo je vous explique un petit peu au niveau des réglages bon là c'est pas la même version puisque sur la vidéo je suis à 14, 16 et 18 et là j'étais à 10, 15, 21 donc voilà vous lancez votre casino votre table pardon voilà donc vous avez votre table ici alors pour lancer le soft il faut se mettre moi sur deuxième écran c'est simple mais quand vous n'avez qu'un écran il suffit de vous mettre ici donc il ne faut pas chevaucher la ligne ici il ne faut pas se mettre là non plus il ne faut pas se mettre là bas donc on va se mettre ici une fois que le soft est lancé il est lancé je pourrais effectivement remettre la taille d'origine on le remet à gauche par exemple une fois qu'il est lancé voilà comment ça se passe voilà donc on a bien lu le numéro après pour jouer simplement on va cocher la méthode on va laisser les réglages par défaut les tours par défaut sur la version Léa 7 et pas A4 et voilà le reste est identique voilà donc sinon que dire de plus ce rien c'est juste une vidéo de mise en route donc de toute façon il n'y a pas grand chose à dire juste le lancement du soft tout simplement donc on le réduit on se met ici ou ici on s'en fiche on lance le produit et après on peut le remettre sous la gauche de l'écran voilà si votre écran est trop petit vous pouvez réduire la fenêtre ici une fois que les réglages sont faits vous pouvez lancer ça ne gêne en rien le fonctionnement du produit voilà voilà pour cette explication de lancement du soft EasyBot GRP voilà merci 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 Merci